Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. APG TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. 3, 2, 1 Wallah, si tu es honnête dans ton cœur, Wallah, si tu es honnête, même si tu mets le feu devant toi, Wallah, Dieu par son miracle, par son miracle, Wallah, tu vas traverser le feu. Wallah, Dieu existe et Dieu c'est un Dieu de justice. Quand tu es honnête dans ta vie, rien ne t'effraie. Même tout ce que les gens voient que c'est dangereux, quand tu es honnête, tu as la foi, que nous tous on va mourir un jour, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Je ne vais pas vous donner les 100 millions. Vous allez rester là les microbes, vous assassinez les Ivoiriens devant vous. Vous allez payer quelques policiers, quelques gendarmes, les autres gendarmes qui ne sont pas des mêmes avis que vous. Et ils sont rejetés en panne, on est sans âme. Sans âme. Et puis, un jour, quand ils vont vous arrêter, Alassane Vaduki, il ne vous connaît pas. Donc, je prononce tous les noms de chèvres rebelles aujourd'hui. Tout rêve, tu vois tes petits yeux, comme si mon grand-père était quitté au Japon pour venir marier ma grand-mère à Kachoula. Tes petits yeux tirés là. Tu veux dire quoi? On te donne 100 millions, donc toi, tu vas accepter d'assassiner tes parents Ivoiriens. Toi, chérif, tes deux dents tirés, je vais vous inciter aujourd'hui. Je vais vous inciter aujourd'hui. Ton dents qui étaient cassées à boire dans lundi nuit là, où tu as pris les 100 millions pour aller souder là. Je pense que c'est là un des baisseurs où même tu as rangé. Ce n'est pas 100 millions. 100 millions là, tu n'as pas encore fini de manger. Tu n'as pas encore fini de manger. Qui encore? Zakaria connaît ta grosse tête là. Tu n'as pas encore fini de manger. Tchèkoumba. Ikungoroba. C'est moi, je te dis. Ta grosse tête. Vous allez vous associer à Monsi Draman Ouattara. Il va assassiner les Ivoiriens. Parai, Ousmaïda, grand-pa. Ta taille, on dirait Iñam. Comme on appelle Kengre. Kengre su nousouni, nous. Tu vas attraper les 100 millions. Toi, tu es déjà vieux. C'est quelle vie tu as fait à les 100 millions là? Tu vas attraper les 100 millions pour assassiner tes parents ivoiriens. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le monsieur là n'est pas l'un de nous. Tout ce que j'ai dit là. Ouvrez vos yeux. Vous allez m'insulter, insulter moi. Mais moi, je vais te dire la vérité. Et puis, Ironcare. Si vous voulez m'interdire, c'est moi d'aller en Côte d'Ivoire. Bon, je... Et vous? Le mandat à les gens qui me connaissent. Ainsi, venis ici. Les Américains m'ont donné le papier là. Mon premier pays là. Les gens connaissent. Moi, je suis parti dans les pays classe. Ce n'est pas vos pays de Morpillon. Ouado est collé là-bas comme Morpillon. Il ne veut pas quitter vous-même aussi. Si vous êtes dans les mensonges, vous ne voulez pas qu'il quitte. Tant que ce Morpillon là est là. Moi, je ne quitte pas. Et puis, j'ai fait un rêve. Vous, mes parents du Nord, je vais vous dire. On ne raconte pas les rêves de la nuit. Mais quand c'est le rêve d'Alassane, je vais raconter la nuit. Ça va se réaliser. J'ai rêvé. Mes amis qui sont aussi les réseaux sociaux, ils vont vous dire. J'ai fait ce rêve là en 2017. Et j'ai fait ce rêve là. Encore quand ils faisaient ces quoi 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 là. J'ai fait ce rêve. J'ai fait ce rêve là encore dans ce temps. Dans ce temps-ci. Alassane va quitter ce pays là. Il faut que les guides religieux, les musulmans se mettent à prier. Ceux qui ont peur, ils voient même qu'Alassane est dans les mensonges. Mais ils ont peur. Mettez-vous ensemble. Avez prier. Les guides chrétiens. Je n'ai pas dit ceux qui sont dans les bêtises des francs-mansons. Ils ont mis les jeunes filles dedans en train d'assassiner ceux qui ne sont pas à côté d'eux. La mort de Watao là aussi là. Ça va c'est savoir. Vous les petites filles de mon âge qui sont devenues les acteurs de télévision. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire là. Ils sont en Côte d'Ivoire dans le pouvoir de Watao là. Vous êtes dans leur pays. Vous êtes leur petit petit souris. Quand un homme politicien, un homme célèbre n'est pas d'accord à lui, il ne passe pas à vous. Ces poisons mortels qu'il est venu, ça il ne passe pas à vous. Parce que l'homme ne peut pas. L'homme, l'homme est comme à comment il ne peut pas céder. Quand la femme, tu vas te mettre devant lui seulement là. Il va se mettre. Où tout cela ? Alassane est venu pour mélanger nos pays. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais cette vidéo là, celui qui va regarder là, même la mort de Watao n'est pas simple. Je suis tellement énervée. Qu'est-ce que je disais maintenant ? Les guides religieux, mon rêve. Les guides religieux, j'ai rêvé. Les guides religieux se sont mis ensemble en train de prier. Et il y avait un avion qui passait. Et la Côte d'Ivoire était vraiment devenu saccagée. Comme où on lance, comme poubelle. Les gens sautaient, sautaient, sautaient s'il est mort comme ça. Moi-même, j'étais perdue dans le rêve. Et les guides religieux, les pasteurs se sont mis à côté. Et aussi priaient de leur côté. Et les guides religieux musulmans, je les ai vus. Et aussi, tout le monde avait pris surat fatia en train de prier. Sur le départ d'Alassane Draman Ouattara, Alassane était devenu comme un trou de serpent. D'une manière, il était monté si un trou qui était au haut comme ça. Donc, on essayait de le décoller. Il ne se décollait pas, il riait seulement, c'est nous. Donc, il faisait comme s'il était, il avait un truc de pouvoir d'une manière. Et il riait, il disait, ça dit il riait, il disait des trucs horribles. Il disait que je vais vous brûler. J'aimais le volcan dans votre pays. Je suis la peste. Il disait les vilaines, vilaines choses. Et les musulmans, les musulmans, je me suis retrouvée. Mes parents priaient. Ça dit, tout le monde avait le Coran en main. Et les chrétiens aussi étaient là, faisaient l'invocation. Ça dit, il y avait deux groupes de prière. Moi, j'étais mélangé. J'étais au milieu. J'étais mélangé. J'étais mélangé. J'étais mélangé. Et le rêve là, j'avais peur. Et j'ai vu, il y avait un avion qui tournait en haut de nous. Et en même temps, j'ai vu des jeunes groupes qui poursuivaient Fanta Gbe. Fanta Gbe partait vers le bord de l'eau. Et les gens disaient, oh, l'avion est venu le chercher. On n'a qu'à s'arranger à sortir, ne monte pas dans l'avion. Moi, on courait pour partir vers de l'eau. Vers l'eau. Je pense que dans le rêve, c'est bizarre. C'était comme si on était au bord de la mer même. Et il y avait quelqu'un qui était venu. Dans tous ces prières-là, il y avait quelqu'un qui était venu. Voilà, et la personne était barbie. La personne était barbie. Et la personne était comme s'il était en tout blanc. Les gens avaient même peur. Et c'est la personne qui est venue. Dans le grand limèbre là où Alassane était collé, il était devenu comme un gros serpent. Il était comme si le rêve était mélangé. C'est la personne qui est venue. Tirer comme ça, Alassane. Jusqu'à tous les maires d'Alassane étaient comme ça. Comme si une bête qui s'est collé, c'est quelque chose qui n'est pas quitté. Et la personne était venue maintenant. La personne a dit, couchez-vous. Nous tous on s'est couché. Il dit, éloignez-vous. Nous tous on s'éloigne. Je suis à voir le visage de la personne. Je ne voyais pas. Mais c'était comme si Dieu avait envoyé un sauveur. Et la personne a tiré comme ça à Alassane. Et il a quitté comme ça, comme un petit margouillard. Comme ça. Et j'ai suçauté dans le rêve. L'enfant a pleuré. J'ai suçauté dans le rêve. Quand il me suis réveillé, j'ai transpiré tout un coup. Tout mon drap était mouillé. Donc c'est pour vous dire que si on s'accroche à Dieu, si on est sur la route de la vérité, priez. Les gens, les gocs. Priez. Il va quitter. Dieu va nous aider. Quelqu'un va venir. C'était mon petit message. Je parlais par les jours quand la nuit, ma fille s'est élevée. Donc je vais couper le direct. Maman, attends. Et soquez. Sous-titrage ST' 501